Il y a une population de Céline-Christaï et de la France qui est au-delà de la France. Une population de Pauly-Ou va se voir à combien, parce que le Pauly-Ou va se voir à l'économie, et ce qui est à l'économie, je vais se voir à l'économie. Effectivement, parce que la vie va être, est-ce que le président Azad d'accord, la position d'Aouk a pris avec la démonstration de la population Pauly-Ouise, c'est-à-dire que le président Azad d'Aouk a pris avec la démonstration 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 de la population Pauly-Ouise. Parce qu'il faut faire attention, il y a manipulation. Faites attention à la manipulation. Moi, je ne suis pas un enfant au bord de manipuler un négéboligné. Le président Macron arrive présent à la France. Son premier objectif, c'est de défendre les intérêts de la France, n'est-ce pas ? Oui. Nous, nous devons défendre nos intérêts, moi je défends les intérêts du Congo. Il ne faut pas que ceux qui ont causé du tort dans ces pays, je l'ai dit dès l'entame de mon exposé, Que ceux qui sont à la base de l'agression du Congo Il ne faut pas accepter qu'ils instrumentalisent les gens Qui a invité le roi de Belgique ici ? Qui a invité le pape ici ? Qui a invité Macron ici ? Mais vous voulez le beurre et l'argent du beurre ? M. le Président, nous avons des élèves de la présence d'un Manu. Est-ce que vous êtes d'accord que vous avez dit qu'on a dit qu'on a dit que c'est le bon intérieur ? Nous sommes en situation de guerre, vous voulez... Vous êtes quand même en train de se faire ? Vous êtes quand même en train d'écrire ? Tout le monde réalise aujourd'hui que M. Félix Tshisekedi a mis notre pays, la RDC, dans une situation extrêmement difficile. Manifestement, c'est une affaire entre deux partenaires, M. Tshisekedi et Kagami. M. Macron, il est venu, il a un agenda, il va poursuivre son agenda, il connaît le problème du Congo. Ce que M. Kagami vous dit, c'est du mensonge, c'est du cavouillot. La guerre dans la partie est de notre pays doit cesser d'être un business. Et si Kagami venait à la rescousse de Tshisekedi ? Comme vient de le confirmer l'homme des premières loges, l'ancien président de la CNI, M. Korné Nanga, M. Tshisekedi, ne bénéficiant d'aucune légitimité, ne pouvait que faire totalement allégeance à M. Kagami, à qui il a tout donné, y compris l'adhésion cavalière de la RDC dans la communauté d'Afrique de l'Est. Ma mission TV, le miroir du mort. Nous vous prions de vous lever pour accueillir le président élu Martin Fayyou. Merci beaucoup, président élu. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. Oui, la conférence de presse que nous aurons tout à l'heure, qui débite déjà, sera axée sur la situation générale du pays. Et elle se tient sous le leadership du président élu Martin Fayyou, Maldidi. Ainsi, cette conférence aura deux parties. Et la première partie, ça sera consacrée à l'écoute du président élu Martin Fayyou. Et la seconde partie, ça sera la partie question-réponse. Ainsi, avant toute chose, nous vous prions de vous lever pour l'île national. Le président élu Martin Fayyou, Maldi, 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 Maldi. Le président élu Martin Fayyou, Maldi, 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 Maldi. Le président élu Martin Fayyou, Maldi, 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 Maldi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bonjour. Tout le monde réalise aujourd'hui que M. Félix Tshisekedi a mis notre pays, la RDC, dans une situation extrêmement difficile. En effet, comme vient de le confirmer l'homme des premières loges, l'ancien président de la CNI, M. Korné Nanga, M. Tshisekedi, ne bénéficiant d'aucune légitimité, ne pouvait que faire totalement allégeance à M. Kagame, à qui il a tout donné, y compris la décision cavalière de la RDC dans la communauté d'Afrique de l'Est. Avec la complicité de l'Ouganda, la porte de Bounagana a été forcée le 13 juin 2022, permettant ainsi au M23 d'entrer en RDC et d'occuper successivement Bounagana, Kiwanja, Ruchuru, Rubare, Rumangabo, Kibumba, Tongo, Bambu, Kichiché, Kichanga, Kilo Lirue, Luonga, Kingi, Mushake et tant d'autres villages. Face à cette situation, le pouvoir de Kinshasa s'est montré incapable de décider de la fermeture de nos frontières, de la rupture de relations diplomatiques avec les pays agresseurs et pire, de doter notre armée des moyens nécessaires pour défendre l'intégrité de notre... Pour rappel, en juin 2021, M. Tshisekedi s'était plaint qu'on lui avait menti sur les effectifs de 21 000 militaires en opération dans les territoires de Béni, alors qu'en réalité, il n'y en avait que moins d'un tiers. Cependant, à ce jour, aucune sanction n'a été prise. De même, il avait été révélé que jusqu'au 18 août 2021, soit au troisième mois de l'instauration d'un état de siège inutile à Nitori et au Nord Kivu, au moins 74 millions de dollars avaient été débloqués à cette fin, dont 68% avaient été consommés par les différents états-majors à Kinshasa. Une fois de plus, aucun des auteurs de cette mafia n'a été sanctionné. Pire, pour les opérations en cours contre le M23 RDF, Rwanda Defense Force, M. Félix Tshisekedi entretient à dessein la cacophonie dans la chaîne des commandements par les déploiements incompréhensibles sur terrain d'une vingtaine de généraux. La guerre dans la partie est de notre pays doit cesser d'être un business. Mesdames et Messieurs, On se souviendra, par ailleurs, que le 14 décembre 2021, les polices congolaises et rwandaises avaient signé un mémorandum d'entente pour établir une unité opérationnelle conjointe à Goma afin, soi-disant, de protéger la région de la contrebande. En réalité, la démarche consistait à sous-traiter la sécurité intérieure de la RDC et permettre au Rwanda de contrôler cette partie du pays qu'ils convoitent tant. C'est à raison que ce projet avait rencontré une opposition farouche auprès des Congolais. C'est l'occasion pour nous de féliciter nos frères et sœurs de Goma en particulier et du Nord Kivu en général et de leur exprimer notre reconnaissance pour avoir sauvé les pays de cette poussée accélérée du processus de sa balkanisation. Pour contourner le refus des Congolais à l'entrée de la police rwandaise dans notre pays, M. Tshisekedi s'est accordé avec M. Kadame, son partenaire fiable, pour précipiter, sans le consentement des Congolais, l'adhésion de la RDC à l'EAC le 29 mars 2002. Curieusement, deux mois et demi après, soit le 13 juin 2022, l'armée rwandaise, se servant une fois de plus du label M23, a commencé sa croisade dans nos localités et villages du Nord Kivu. Il n'est pas inutile de rappeler qu'à cette époque, les FRDC furent contredites par M. Tshisekedi et son gouvernement quant à la présence de l'armée rwandaise sur notre sol. Nous savons que les députés et sénateurs ont plusieurs fois questionné les chefs d'état-major et les ministres de la Défense sur le sujet, mais ces derniers semblent ne pas être très au fait de ce qui se passe. Manifestement, c'est une affaire entre deux partenaires, M. Tshisekedi et Kagame. C'est ici que l'interrogation du professeur Paul Maindo trouve son sens. Et si Kagame venait à la rescousse de Tshisekedi ? Cette thèse soutient en effet que l'un des stratagèmes de M. Kagame Tshisekedi serait de brandir l'impossibilité d'organiser l'enrôlement des électeurs dans les territoires sous occupation du M23-RDF comme motif de glissement du mandat constitutionnel. Nous ne l'accepterons jamais. C'est ainsi qu'à ce jour, en plus de 11 groupements passés sous occupation du M23-RDF en territoire de Rouchuru, aucun centre d'enrôlement n'a ouvert dans les trois groupements non occupés, à savoir Kanyabayonga, Mutanda et Bukombo. Il en est de même du territoire de Massissi, où deux groupements, Kamouronza et Mufini, Mufini-Shanga, seulement sur 19 ont connu l'ouverture des centres d'enrôlement pendant moins d'une semaine. Il s'agit d'une preuve éloquente de l'incapacité avérée de M. Félix Tshisekedi d'assurer le fonctionnement régulier des institutions et de défendre l'intégrité du territoire national en dépit des 22 mois de prorogation d'un état de siège inutile. Il ne peut donc que se prévaloir de sa propre turpitude au fin de justifier un glissement de son pouvoir défaillant. Il ne serait donc pas exagéré de dire que, par cynisme politique, les deux partenaires jouent une comédie sous les dos des peuples congolais et rwandais. L'absence évidente de soutien de la part des organisations telles que l'Union africaine, la SADEC, la CEAC et la CIRGL et donc l'isolement de notre pays ne peut se justifier que par la faiblesse de la diplomatie congolaise et l'absence d'un leadership conscient des enjeux. Même pendant que la RDC a assuré la présidence de l'Union africaine, de la CEAC et de la SADEC, elle n'a pas réussi à amener ces organisations à condamner le Rwanda. Curieusement, lors du 37e sommet de l'Union africaine, le Rwanda a réussi à faire inscrire la question du retour des réfugiés congolais qui se trouva sur son territoire dans les communiqués finales, au moment où la RDC était incapable de faire inscrire la question de l'éloignement des FDLR de notre territoire pour ôter à M. Kagame son éternel prétexte à la base de son agression contre notre pays. Dans ces conditions, il est difficile que quelqu'un puisse venir en aide à un État qui refuse de déclarer la guerre contre son agresseur conformément à la Constitution et aux droits internationaux, qui refuse de fermer ses frontières avec le même agresseur et de rompre les relations diplomatiques avec ses derniers. Un État qui refuse de doter son armée de moyens conséquents et qui ne peut mobiliser le peuple comme un seul homme contre cette agression. Cette complicité est préjudiciable à la nation et l'expose clairement à sa perte. Nous sommes conscients que la guerre fait partie de l'histoire de l'humanité. Cependant, elle exige des responsables d'État, des attitudes et des aptitudes intellectuelles, psychologiques, émotionnelles et philosophiques nécessaires pour conditionner et impacter tant le front militaire que l'ensemble de la population. Au regard du comportement de ceux qui dirigent notre pays par défi, ce qui se passe en RDC, est tout sauf la démonstration des comportements des hommes engagés dans une guerre. La complaisance couplée à la jouissance affichée, la non-implication du peuple et l'abandon des militaires au front, manque de nourriture et d'équipement, l'insouciance vis-à-vis des populations livrées à elles-mêmes et exposées aux violences, la signature des accords remettant en cause notre souveraineté démontre à suffisance à la fois leur complicité et leur incompétence dans la gestion de cette situation. C'est pourquoi nous appelons le peuple congolais à marcher avec nous les 11 marches prochaines pour dénoncer et condamner l'agression dont notre pays est victime, dénoncer et condamner la complicité et l'incompétence du pouvoir en place dans la conduite de la guerre contre l'agression rwandaise, exiger les retraits immédiats des troupes de l'EAC de notre pays et enfin demander aux Nations Unies et à l'Union africaine d'éloigner les éléments des FDLR de notre pays. La résistance patriotique reste notre seule arme efficace pour sauver le pays en danger. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président élu, maintenant nous sommes à la deuxième phase de notre conférence de séjour. Il s'agit des questions-réponses. Nous vous prions de pouvoir vous enregistrer au nombre de 5-5-5 et après on va continuer. Nous sommes choqués pour perdre un jour et nous parce qu'aujourd'hui, les pouvoirs politiques ont pris un tâche des forces armées et des sérénements des opérations rien et vache. Et ce qui nous fait très mal, c'est que à Kinshasa, c'est comme si la population de Kinshasa est totalement déconnectée de cette réalité que c'est passé à l'Est. Nous, on perdons nos frères, nos soeurs et nos maires dans cette guerre. Nous le perdons tous les jours. Et ceux qui sont censés parler ne parlent pas. C'est comme si la population de Kinshasa est complice des massacres et des pleurs que nous avons, que nous subissons tous les jours. Alors aujourd'hui, c'est une belle opportunité de pouvoir vous poser la question. Excellences, Martin Payéblom a dit, vous êtes passé chez nous, vous nous avez donné des promesses. Nous étions à Péné, à Boutembo, vous étiez là. Vous nous avez donné des promesses, vous nous avez promis, vous allez finir cette guerre. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est passé. Nous avons tous été des victimes. Mais aujourd'hui, où êtes-vous ? Pourquoi vous ne dites pas des vérités au peuple congolais ? Vous qui êtes censés dire des choses sans hypocrisie, sans intérêt politique, sans protéger les intérêts des gens. Où êtes-vous ? Où est votre pouvoir ? Et nous sommes venus vous chercher aujourd'hui, avec d'autres délégations des jeunes, pour vous poser cette question. Pourquoi vous ne vous prononcez pas ? Qu'est-ce qui se passe réellement dans ce pays ? Pour que le M23 continue à gagner du terrain au-delà de tout ce qu'on est en train de vous parler de soutien à l'armée et aux forces des armées ? Merci beaucoup. Il est vrai que mes soeurs, mes frères, mes parents, qui sont à Nitori, au nord Kivu, au sud Kivu, on peut aller plus loin, même au Tanganyika, même au Maniema, souffrent terriblement, même à la Tchopo, au Ouele, souffrent. L'Est est embrasé. Mais, jeune homme, vous dites que je ne parle pas. Je parle. Je parle beaucoup. Je viens chez vous, je suis venu chez vous, pendant que personne n'a dénié quitter Kinshasa et aller à l'Est. Je suis venu à Beni. On m'a dit qu'on va vous tuer. J'ai pris l'avion, avec les miens, nous sommes arrivés. Vous passez la fête de la nativité avec vous. Et je l'ai fait. Je vous ai amené une équipe à la Monusco pour que la Monusco nous dise exactement ce qui se passe et ce qu'elle fait là-bas. On l'a fait ensemble. Mais, je suis d'accord avec vous. Quand vous dites que le pouvoir a pris en otage l'armée, je l'ai dit, on l'a dénoncé. Notre député, Jean-Baptiste Kassé, quoi qu'il est là. Il est là. Jean-Baptiste, il est où ? Mets-toi debout qu'on te voit. Il fait le tour partout. Là, il était au front, là, il y a quelques jours, pour voir ce qui se passe. Nous dénonçons, cher ami, nous dénonçons. Mais, les gens qui ont usurpé le pouvoir du peuple, qu'est-ce qu'ils font ? La question que vous devez vous poser, qu'est-ce qu'ils font, ceux qui ont usurpé le pouvoir du peuple ? J'avais dit, moi, dans mon programme, que je déplacerais les camps kokolo de Kinshasa pour les faire établir à Béni. N'est-ce pas ? Oui. J'avais dit que je créerais une force de surveillance des frontières, des territoires, de nos frontières. Et j'ai dit que j'ai créé une forte d'alerte. Où est-ce que nous en sommes ? Quatre ans après, quatre ans, lorsqu'on ne peut pas mettre en place une armée combattante, quatre ans, qu'est-ce qu'on fait ? 18 millions de dollars de pétroliers égarés, 57 ou 67 millions de maisons préfabriquées, un milliard de dollars dépensés par M. Nanga pour organiser les élections. vous avez suivi les élections organisées au Nigeria. 93 millions quatre cent mille électeurs qui ont dépensé la moitié de l'argent que M. Nanga avait dépensé. Qu'est-ce que les gens font ? 23, plus de 20 généraux pour commander les opérations au Nord-Kivu. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est la question. Vous dites que vous nous avez donné des promesses que vous allez finir cette guerre. J'ai donné des promesses en tant que personne qui a l'impérium. Je m'assois sur le fauteuil et j'ai fini cela. J'ai fini ça au moyen de la guerre, au moyen de la diplomatie, au moyen de remettre les Congos dans l'échiquier international. national. Vous avez insisté et je dois aussi insister dans ma réponse. Où êtes-vous ? Pourquoi vous ne parlez pas ? Mon frère, je parle tout le temps. Je parle. J'ai fait des marches. J'ai organisé des marches ici pour soutenir les FRDC qui sont au front. J'ai organisé des marches pour soutenir nos populations de l'Est. Je l'ai fait. Vous avez vu comment j'ai été tabassé comme du poisson pourri ? Est-ce que j'ai arrêté de le faire ? Et on a encore une marche qui arrive le samedi 11 mars prochain. Merci. C'était les 50. Est-ce que le FDLR représente un danger pour la RDC ou pour Kigali, donc le Rwanda ? Cette question, il faut aller la poser à M. Kagame. Et cette question, il faut demander aux gens qui dirigent le pays par défi. Pourquoi ? Pourquoi ? On arrive au sommet de l'Union africaine. Le Rwanda dit que non, il y a des réfugiés congolais qui sont chez moi. Vous devez le faire partir. Il faut inscrire cette revendication dans les communiqués finales. Et vous savez que M. Kagame, il y a quelques semaines, il a présenté le vœu des fin d'année, des nouvelles années au corps diplomatique accrédité dans son pays. Il l'a dit en anglais. « There is anyone in this world » J'ai traduit en français. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui pense que la question du FDLR doit rester éternellement ? Mais comment est-ce que lui prend prétexte de FDLR pour attaquer les Congos parce qu'il dit que ces éléments-là qui sont au Congo quittent les Congos pour aller attaquer les Rwandans ? Mais comment nous, Congolais, on ne peut pas inscrire cette question pour dire que non ? Écoutez, nous, les réfugiés dont vous parlez, il faut d'abord les regarder parce qu'on ne sait pas s'ils sont refusés ou c'est des gens que vous voulez mettre chez nous dans votre politique des peupléments. On va les regarder mais vous, vous avez les FDLR. Ils sont combien ? Il y en a qui disent 750. D'autres, 1000. J'ai suivi l'autre jour Mouyaya a dit 2000. 2000 personnes. Admettons, prenons ces chiffres-là. Comment ces 2000, on ne peut pas les déplacer et dire éloignez-vous des loins de la RDC ? Comme ça, il n'y a plus de prétexte. Donc, si c'est un danger pour M. Kagame, ils sont au Rwandais. Nous, l'EFDLR devient un danger pour nous. C'est un danger pour nous parce qu'ils sont dans nos terres, là-bas, sur nos terres et ils poussent aussi nos agriculteurs loin et ils les empêchent de travailler. Donc, c'est un danger pour nous. En plus, c'est un danger pour nous parce que Kagame prend ça comme prétexte. Deuxième question. Qu'attendez-vous de cette marche ? La marche, la démonstration. Si longtemps que la politique existera, on aura des marches et des démonstrations. Sinon, en Europe, on ne ferait plus des marches. Nous voulons réveiller la population. Nous allons faire plus que des marches. Nous faisons des marches, des rassemblements. Nous faisons des communiqués. ça fait partie des pressions. Et nous parlons aussi avec des gens de la communauté internationale et tout le monde pour leur dire que les Congolais sont fatigués. Cher ami, l'année prochaine, ça va faire 20 ans que j'ai quitté la compagnie où je travaillais. 20 ans. 20 ans dans la vie d'un homme. C'est qu'un enfant est né, il a commencé l'école maternelle, l'école primaire, il a terminé l'université et il est en train de terminer l'université ou en tout cas pour ceux qui sont doués, il termine l'université. Et qu'est-ce que nous faisons ? Manifestation. Effectivement, quand vous lisez l'exposé des motifs de notre Constitution, qu'est-ce qu'il est écrit ? Depuis le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo connaît des crises récurrentes dont l'une des causes fondamentales est le manque de légitimité des institutions et de l'art animateur. On a pris le malin plaisir dans ces pays de nous mettre des gens qui n'ont pas de légitimité, qui n'ont pas des capacités, qui n'ont pas des aptitudes pour diriger les pays. Merci. Après l'équipation c'est ici. Et puis des années et des années de près de la fagée, j'avais une série des dénonciations de ce qui ne marche pas dans notre pays, y compris à la guerre à l'Est et à l'Est. de la République de l'Ontario que nous dans l'Est et notre pays. Face à vos dénonciations, j'ai remarqué aussi des présents et des dénonciations, même à la République officielle de la société qui dénoncent de renombre Paul Cacab. S'il trouve intérêt dans vos dénonciations, c'est qu'il fait appel à vous pour créer une commission qui nous offre une chose spéciale pour résoudre un cercle d'insistants. Serez-vous prêts pour répondre à cette affaire parce qu'il ne s'agirait pas de partager les pouvoirs, il s'agirait de résoudre le problème des crises et les restes de la République de la République. Ça s'intéresse juste pour résoudre les problèmes de la crise et d'en partager les pouvoirs pour réconcer la guerre. Merci. Nous sommes en situation de guerre. Vous voulez... Est-ce que... Comment il y a des gens qui disent les gens ? Hein ? Il y a des gens qui disent les 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 gens qui disent ce n'est pas une affaire des amis ou des frères ou des gens qui disent c'est comme ça que vous avez pris l'affaire du Congo comme COP. OK ? C'est lui-même qui a prononcé les mots. C'est une COP. Qu'on aille discuter. On va discuter de quoi ? Ici, on parle du pays. On parle de doter les forces de défense des moyens nécessaires, des équipements nécessaires pour combattre. De ne pas trahir le pays. De ne pas être complice de ceux qui nous agressent. C'est ça qu'on demande. Tout le monde c'est ici à Kinshasa. C'est comme ça que nos amis qui sont venus là, les jeunes ils disent que bon ben voilà à Kinshasa parce que vous Masolo Masolo le temps ne plus au Masolo le pape est venu pour parler de Masolo on a dépensé combien de millions de dollars ici pour l'arrivée des papes le pape est venu ici pour deux choses non ? La paix et la réconciliation est-ce qu'il y a la paix ? Est-ce qu'il y a la réconciliation ? Qu'est-ce qu'on en a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait de tous ces mots forts prononcés par le pape ? Qu'est-ce qu'on en a fait ? Il ne s'agit pas de discuter avec Fayoulou pour trouver la solution il s'agit de mettre le moyen nécessaire pour résoudre la question mais là je suis tenté de vous suivre c'est que la solution que nous devons apporter à ce qui est posé à l'entame de l'exposé des motifs de notre constitution que depuis les 31-60 on connaît des crises récurrentes mais cette question nous avons demandé que toutes les parties prenantes se mettent ensemble pour résoudre cette question-là mais mon frère vous êtes journaliste vous savez comme vos collègues ici que le 10 mai 2019 le 10 mai j'ai fait une proposition de sortie des crises vous le savez cette proposition de crise cette proposition de sortie des crises tient toujours jusqu'à aujourd'hui la solution est là merci est-ce que les congolais sont d'accord avec ça question vous êtes congolaise est-ce que les congolais sont d'accord avec eastern african community moi j'ai vu je vais vous le dire des jeunes dames venues du sud de Kivu de Bukav pour me dire monsieur Fayirou nous sommes venus vous voir ici pour vous dire que nous ne voulons pas de la communauté des états d'Afrique de l'Est nous n'en voulons pas ces gens là nous maltraitent vous avez votre poulailler au sud de Kivu la nuit les gens viennent ils détruisent pour que le pays là-bas vous vende les poulets nous ne produisons rien aujourd'hui on va se servir de notre pays 40 millions d'habitants pour cette partie de la république et qui est un marché nous ne voulons pas nous ne disons pas que nous ne voulons pas faire du commerce avec ces pays non mais nous sommes nous avons la CPGL vous connaissez la CPGL la communauté économique du pays des Grands Lacs qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on a fait vous sautez la CPGL vous allez plus loin nous ne disons pas que nous ne voulons pas faire du commerce avec le Kenya on peut le faire on peut le faire dans les cadres de la Zéleka donc ça nous ne pouvons pas accepter mais vous me posez la question si les Congolais vont sortir pour marcher moi je vais vous poser la question est-ce que vous vous allez sortir pour marcher vous avez déjà vu un peuple qui s'est libéré sans revendiquer vous avez déjà vu un monde un peuple moi mon problème vous m'appelez les commandants du peuple c'est de dire au peuple allons-y au front et si le peuple ne va pas moi j'irai même si nous sommes mille ce sera ces mille là le monde entier verra et que les Congolais qui vont venir demain seront que Fayounou a consacré sa vie pour la libération du Congo j'ai commencé j'ai commencé depuis le jeune âge je suis un des fondateurs de l'union sacrée la vraie de l'union sacrée je suis parmi des gens ils peuvent dire venir comment dire contredire aujourd'hui je suis la personne je vous le dis aujourd'hui pour ceux qui ne savent pas qui a convaincu Etchinti Seke dit que l'UDPS devait faire partie de l'union sacrée si vous doutez Lutrindula est là il est dans leur gouvernement il est ministre des affaires étrangères si vous doutez le docteur Lossé qui est là parce que c'est lui qui nous a amené donc j'ai conduit une délégation qui devait d'ailleurs être conduite par Lutrindula parce qu'il était président de notre organisation et moi vice-président il n'est pas venu j'ai conduit la délégation donc j'ai été de tous les combats depuis et donc nous devons continuer et je vous exhorte s'il vous plaît nous on passe déjà de l'autre côté et si on ne fait pas ça nos enfants nos petits-enfants n'auront pas ces Congo tels qu'on le connait avec les 2 345 000 km² merci il n'y a pas d'encontre il n'y a pas d'encontre de faux vu avec l'opposition il y a qui des attentes particulières de l'opposition par rapport à la situation de l'ispo-sécuritaire au vu de l'évolution de la situation sur le terrain vous avez eu du plan des sorties des crises donc je trouve un peu mieux parce qu'il y a avant une année le M23 en fait a élargi sa zone d'influence qu'il faut-il faire parce que les gouvernements ont utilisé la voie diplomatique et quelques opérations militaires quelle est la solution aux pistes actuellement pour mettre hors l'état du M23 merci guerre doit se passer nous ne sommes pas les premiers à avoir fait la guerre dans ce monde nous avons fait la guerre quand vous entendez ici il y a des avenues des rues qui s'appellent Gambela Sayo Birmanie Éthiopie vous savez ce que ça veut dire ? parce que nos forces combattantes ont été à la deuxième guerre mondiale donc il faut les deux mais il faut aider l'armée à gagner la guerre aider l'armée à gagner la guerre veut dire donner des moyens à l'armée des moyens logistiques des moyens matériels donner la nourriture l'équipement les ténues militaires les hommes qu'il faut pas des traîtres pas des gens qui vont aller faire du commerce vous avez mis vous avez mis comment dire un militaire pour gérer la province de Litori qu'est-ce qu'il fait à Litori et celui qui est dans la province du Nord qu'est-ce qu'il fait quelle est la raison de l'état de siège c'est ça la question qu'on doit se poser donc oui il faut la diplomatie monsieur Zelensky qu'est-ce qu'il fait monsieur Zelensky je parle de monsieur Zelensky qu'est-ce qu'il fait il fait la guerre il fait la diplomatie vous l'avez vu à l'Union Européenne il demande fait la diplomatie condamnez la Russie faites ceci que fait la Russie parce que la Russie aussi combat la Russie fait les tours du monde aussi pour faire la diplomatie mais est-ce que nous on a été voir des gens pour leur dire écoutez le problème d'après nous c'est ça exactement c'est que monsieur Kagan vous dit c'est du mensonge c'est des cavouilloux ok c'est la ruse voici les problèmes et amenez les gens à comprendre et voici la solution d'après nous alors monsieur Macron il est venu il a un agenda il va poursuivre son agenda il connait le problème du Congo et les gens il sait il a une équipe il connait le problème du Congo la question sera posée à nous le président est-il besoin d'intervenir combat il y a population du Congo il y a population et ces manifestants il y a manifestants qui il y a en passant il y a France population au il va se croire à le combat parce qu'aujourd'hui le combat est-ce que les gens populaires effectivement est-ce que le président Azad d'accord la position n'a eu ma pro il y a des manifestants la protestation la population congolaise la ligne ou mon président va compter à la Kinshasa et même mon tour va compter Azad comme l'artiste Azad qui est victime ou Azad qui est proche il y a président va compter les autres on y a ma position est-ce que on peut encourager la population d'Azovada ou ma n'a eu va continuer de protester parce que on prévoit déjà l'activité à Maka c'est qu'on va rétaler passage à la présidente à Maka pour qu'il y a est-ce que il va continuer un chemin à l'artiste et pour chiquer si le président à Maka aïe à Oa pour qu'on t'en a tout on a encore incarné la population la population de la Nassima mais puis on le dit qu'il y a l'or au Moko et qu'il y a qu'il y a des gens populaires des athées on a raison mais n'est-ce pas ? parce qu'il faut ça l'attention il y a manipulation faire attention à la manipulation moi je ne suis pas un enfant où il doit manipuler un n'est-il bolingue le président Macron arrive à la France son premier objectif c'est défendre les intérêts de la France n'est-ce pas ? nous nous devons défendre nos intérêts moi je défends les intérêts du Congo nous sommes ici membres de l'organisation des Nations Unies n'est-ce pas ? nous sommes membres de l'Union africaine n'est-ce pas ? nous sommes membres de la CIRGL et de la SADEC n'est-ce pas ? et pour moi je ne considère pas que nous sommes membres de l'EAC nous ne sommes pas membres parce que cette affaire a été faite d'une manière cavalière et le Parlement n'a pas été consulté à temps normalement et donc nous ne sommes pas membres nous sommes membres des organisations internationales dès qu'on a eu à l'Otigoloba 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 et je vais le dire en français il ne faut pas que ceux qui ont causé du tort dans ce pays je l'ai dit dès l'entame de mon exposé que ceux qui sont à la base de l'agression du Congo il ne faut pas accepter qu'ils instrumentalisent les gens pour autre chose mais qui a invité le roi des Belges ici ? qui a invité le pape ici ? qui a invité Macron ici ? vous voulez le beurre et l'argent du beurre le beurre et l'argent du beurre il faut faire très attention moi j'ai dit que le Congo a deux choix aujourd'hui il faut une très bonne diplomatie et il faut une armée aguerrie et troisièmement la résistance patriotique il faut que le monde entier sache que les Congolais ne céderont pas sur leur intégrité que les Congolais ne céderont pas sur la vérité des jaunes vous avez dit ici vérité des jaunes vérité des jaunes qu'on ne cédera pas les gens peuvent parler dans tous les sens on ne cédera pas sur la souveraineté du peuple des Congolais merci est-ce que l'histoire va s'y répéter encore est-ce que le président nous a affronté la élection qui est à tous les niveaux merci le SID d'un thème qui correspond à Congo et Moko il y a eu l'idée de résolution de Tukumi Sato Moko, le SID d'un thème c'est la résolution de Tukumi Sato qui est à Suka et le Biboye que ceux qui se trouvent en élection nous n'avons pas envie de voir la victoire dans le peuple nous nous sentons tout important pour le pouvoir de la victoire dans le peuple c'est une résolution c'est une élection le boycott n'est pas dans notre vocabulaire c'est une élection mais l'élection est un autre il y a propre, il y a mal il y a un français élection transparente impartiale et apaisée il y a un cadre à la MOUCA c'est une élection et c'est la coordination des opérations électorales de la MOUCA c'est une élection de partout dans le temps où il y a un talent il y a un talent avant le rôle il y a une conférence de presse dans la CEPAS il y a un talent il y a un talent il y a un bandit de fraude je vous ai dit il y a un talent il y a un talent la fraude c'est un talent de la CEPAS et aussi de la CEPAS il y a un talent C'est-à-dire qu'il y a des documents d'appel d'offres. C'est-à-dire qu'il y a des documents d'appel d'offres dans les sociétés sud-coréennes qui marchent. C'est-à-dire qu'il y a des documents d'appel d'offres. Il y a des documents d'appel d'offres. C'est-à-dire qu'il y a des documents d'appel d'offres. Il y a des documents d'appel d'offres. Il y a des documents d'appel d'offres. Il y a des documents d'appel d'offres. Vous ne connaissez pas quels sont les centres retenus par la CNI pour l'air opérationnel numéro 2 et numéro 3. C'est-à-dire qu'il y a des documents d'appel d'offres. Il y a des documents d'appel d'offres. Il y a des documents d'appel d'offres. C'est la jurisprudence. Ils ont publié la cartographie de l'air opérationnel numéro 1. Ils doivent aussi publier pour les aires opérationnelles 2 et 3. Il n'y a aucune élection. Mais l'élection est là. Il y a des conférences qui ont des documents. Les vérités des jeunes, ils ont été morts et ils ne font pas s'é foto. Ils ne font pas qu'ils le font pas et sa chino. Ils ne font pas ythinker. Ils font des problèmes, mais ils ne font pas entre eux. C'est ça ? Vous pouvez nous parler avec on ne voit pas. de sécurité dû au fait que M. Félix Sisekedi a été placé par M. Kabila sous recommandation de Kagame et que M. Félix Sisekedi devait faire le vœu de M. Kagame. C'est ça. M. Félix n'a-t-il pas signé un deal avec M. Kabila ? Est-ce qu'il vous a montré ce deal ? Quels sont les engagements qu'il a pris ? M. Félix Sisekedi n'a-t-il pas permis à Rwanda de venir ici, de faire 12 rotations par semaine ? Il n'a pas donné nos mines à M. Kagame. Et de l'autre côté, M. Félix Sisekedi, voyant ça, il dit que non, moi aussi, je dois courir. Oui, on va construire une route partant de la frontière de l'Ouganda jusqu'à Goma. Et puis, notre pays devient le théâtre du désordre où les gens, le premier, viennent et disent que non, moi aussi, je dois aller prendre mon gâteau et les Burundais sautent sur son avion. Il vient ici, vous étiez là ? Il dit que non, lui aussi, il va construire un train et tout ça. On pose la question à M. Tshisekedi. Le train va coûter combien ? Il dit qu'il n'a pas le chiffre. Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que c'est sérieux que l'insécurité... Non. M. Olingankoi est venu me voir. Voici la réponse que je lui ai donnée. Que j'ai fait la proposition de sortie de crise. Tout est dans cette proposition de sortie de crise. Il y a un collègue, votre collègue, confrère, qui dit que c'est dépassé. Ce n'est pas dépassé. C'est d'actualité. C'est d'actualité. J'ai encore reçu, il n'y a pas longtemps, quelqu'un de l'entourage de Tshisekedi, avant que le pape ne vienne ici. Je lui ai dit, la réponse, c'est dans la proposition de sortie de crise. Vous avez la réponse. Donc, j'avais dit à Olingankoi, il ne s'agit pas que moi, je rencontre Félix Tshisekedi. C'est mon frère. Ça, je ne ai dit. Les 4, si vous vous rappelez, les 4 juillet 2020, j'étais à Washington. Vos confrères, 8, m'ont dit, voilà, vous pouvez nous accorder une interview. Ils m'ont posé la question. Est-ce que vous gardez une dent contre Tshisekedi ? J'ai dit, non, je suis chrétien. C'est mon identité. Je ne peux pas la nier. Et si un chrétien a deux valeurs, la première, c'est l'amour. La deuxième, c'est le pardon. J'ai déjà pardonné. Je l'avais dit avant. Maintenant, j'ai fait des tweets appelés les papes. On dit, ah, Fayou, l'article, c'est ma vérité des jaunes. Qui vous a dit qu'on a abandonné la vérité des jaunes ? Qui vous a dit ? Est-ce qu'on peut abandonner la vérité ? Un homme sérieux ? Un homme sérieux peut abandonner. La vérité, c'est la vie. La vérité, c'est la vie. Donc, ce n'est pas une question de deux personnes. On peut se voir aujourd'hui et puis c'est fini. S'il n'y a pas de mesures qui sont appliquées, qui viennent, des mesures draconiennes, en tout cas, qui satisfassent la population pour sortir de cette crise, s'il n'y a pas ces mesures. Vous vous êtes parlé comme les gens continuent à se parler où vous voulez parler. Non. J'ai dit à Olé Nkoy que nous devons être sérieux. Le pays ne peut pas être dirigé par des aventuriers. Nous ne pouvons pas être là. Et comme il dit à Olé Nkoy, je ne suis pas le même âge que vous, mais les comédiens de Mena, je ne sais pas. Ça y est, ça y est. OK ? Mais il dit à Olé Nkoy, il dit à Olé Nkoy, il dit à Olé Nkoy, il dit à Olé Nkoy. OK ? Nous ne sommes pas là. Nous sommes dans les affaires du pays où les gens ne dorment pas. Je ne peux pas. Moi, je reçois des coups de fil à partir de 3 heures du matin. Parce que de l'autre côté, là-bas, c'est déjà 4 heures. Les gens m'appellent tous les jours. Je reçois, je souffre pour des gens. Les jeunes Hidengo. Vous êtes journalistes, vous connaissez le sort de Hidengo ? Quel est son sort ? En prison. Jusqu'aujourd'hui. J'ai eu sa famille hier. On est en train de tout faire. Mais M. Jusqu'aujourd'hui, là où on ne l'attendait pas à Genève, il dit qu'on n'a pas de prisonniers politiques. Nous, nous avons des prisonniers, les gens de l'ECD. Combien sont à Makala ? Les jeunes Jimmy Kitengue, ce n'est pas un prisonnier politique ? Luc Moulopoué et les autres qui sont là de l'ECD, la Mouka. Est-ce qu'ils ne sont pas des prisonniers politiques ? Jean-Marc Kabound, il est qui ? Il est prisonnier économique. Il a remplacé Kamere. Lui aussi, il a volé. Il faut qu'on nous le dise. Merci. Ok. Nous cédés, nous allons vers la fin déjà. Après, nous cédés, c'est ma mission TV. Disons, c'est RTVA et puis on arrête. Ok. Bonjour Président. Bonjour. M. Samir Loukomo, j'ai nous serré. Comme vient de le dire, madame, nous avons tous suivi l'actualité avec l'interview de l'ancien président de la CNI, Cornelanga, à Jeune-Afrique, où il a affirmé avoir été une éloge de l'alternance entre Joseph Kabila et Félix qui s'est créé dit. Quelques heures après, la coalition de la Mouka, dont vous êtes à la tête, avait réagi, demandant au procureur général de poursuivre l'ancien président de la CNI. Ma question est celle de savoir où a né la coalition de la Mouka dans cette dernière procédure qu'il a entamée. Va-t-elle rester dans un simple communiqué ou va aller jusqu'à réagir ? C'est ça peut être en fait ma question. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Je n'aime pas dire merci pour la question, mais là, je vous remercie de relancer cette affaire pour que les Congolaises et les Congolais, pas seulement, mais que le monde entier comprenne que nous devons entrer dans un état de droit. Vous savez, ici, nous disons, nous avons des prérequis. Nos quatre prérequis, c'est d'abord l'état des droits, l'intégrité territoriale et la pacification du pays, la cohésion nationale et la bonne gouvernance. Et j'ai toujours dit que Nanga, sa place, c'est la prison. Nous avons un peu de l'ingra, nous avons dit ça. Nanga, n'a qu'on a eu, vous avez dit Boloko. Nanga a été sanctionné par les Américains. Il y a un camarade de Naïba avec vous tous, y compris la RTNC, pour dire aux Congolais, Bande Konangaï, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Et j'avais fait ceci, j'avais fait cela, mais comme je ne peux plus rentrer là-bas, mais je demande à Kadima de ne pas suivre mes pas. Il rendra un grand service au pays de ne pas suivre mes pas et de faire les choses correctement. Malheureusement, il n'a pas fait ça et vous voyez ce que Kadima est en train de faire. Ok ? Mais, vous savez, mon frère, mes frères et sœurs, vous qui êtes tous ici, nous ne sommes que des passagers sur cette terre des hommes. Il n'y a qu'un seul, un, un, qui est éternel. C'est le Dieu Tout-Puissant. Nous tous, j'ai le bon Dieu Tout-Puissant. Mais, à un moment donné, demain, vous allez me voir, je vais commencer à marcher comme ça. C'est naturel. C'est la vie. Personne n'est éternel. Mais pourquoi vous voulez faire souffrir la population ? Si la population souffre aujourd'hui, c'est à cause de Nanga. Parce que si il avait proclamé les vrais résultats, avec mon programme de 100 jours, un programme de 100 jours, aller mettre les Kankokolo à Béni, éradiquer tous ces gens-là, avec la légitimité que j'avais, le peuple était derrière moi. Avec cette légitimité, la diplomatie allait marcher. Avec cette légitimité, j'allais tout faire parce que je ne suis pas voleur. Je ne vais pas prendre l'argent de l'État. Je vais faire quoi avec ? Pour me mettre des montres et tout ça. Les montres et tout ça, j'achète pour mes enfants pour dire que bon, si tu as fait quelque chose comme ça, voilà une montre. Mais, 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 comment on trouve les gars en gros, papa ? Donc, j'allais faire ça. Et aujourd'hui, Nanga nous a mis dans une situation inextricable. Et il mérite la prison. Et nous allons continuer. Et nous allons avec lui jusqu'au bout. Et je pense que vous tous, ce n'est pas l'affaire simplement de la Mouka. C'est l'affaire de tous les Congolais. Mais, est-ce que ce sont seulement les membres de la Mouka qui souffrent aujourd'hui ? L'ami est venu à Nitori. Luc Malembeou. Luc Malembeou, il est de Nitori. Il a laissé femme et enfants. Il a fait sept mois de prison à Nitori. Le gouverneur militaire l'a arrêté pour avoir dit que l'état de siège, on n'en veut pas. Et le gouverneur, au lieu militaire, au lieu de faire le travail pour lequel on l'a mis, il fait autre chose. En prison sept mois. Et depuis juillet de l'année dernière, après le congrès des décidés, il est ici avec nous. Est-ce que c'est normal ? Nous sommes devenus réfugiés dans notre propre pays. Vous voulez aller quelque part ? On dit qu'il y a... Non, 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 non. Le 13 novembre, je reviens ici d'un voyage, nos membres, nos militants disent que bon, ben voilà, on va vous réserver un accueil. L'accueil, 2000 policiers militaires pour m'accueillir. Mais pourquoi on n'a pas amené ces 2000 militaires et policiers à Bounagana ou même ici au Maïndombe à Kouamoutou ? Pourquoi on n'a pas amené ? Ou à Bagata ? Tous les gars de Bagata sont ici à Kinshasa, ils ont fui. À côté de Kinshasa, même à Malouko ici. Pourquoi on n'a pas amené ? Voilà, cher ami, la réponse à votre question. Monsieur le Président, la présence est à Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez d'accord avec nous ? Pourquoi vous êtes-vous dit qu'on a parlé avec nous ? Je vais me répondre à ma question. Vous avez d'accord avec nous ? Parce que vous êtes là, je pense qu'il y a de la question. Je pense que c'est une grandeur. Je pense que c'est une grandeur. Je ne sais rien. Je ne sais pas. C'est ce que tu as vu. C'est ce que tu as vu. Si tu as vu. Je ne sais pas. Si tu as vu. Il est de la même chose. Ok. Je ne sais pas. Il y a des sentiments. Jalousie et haine. C'est une envie. Ca n'existe pas chez moi. Jalousie. Il a besoin que vivre. Il ne s'agit pas de la même chose. Il ne se convient pas d'organiser. Il faut que le faire. Il y a des moments. Il nous a des moments. Il ne se convient pas d'organiser. Tu ne nous devra pas. Il y a des moments. Tant que je ne connais pas d'organiser. Il se convient pas d'organiser. ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? une rencontre entre toutes les parties prenantes pourquoi et les autres parties prenantes le professeur Bob Kabamba vous allez encore commencer une autre réunion ici le professeur Bob Kabamba avait convoqué une réunion ici il a appelé ça réunion de haut niveau où c'est pas si vous étiez là pour régler les problèmes c'était quand le 24 si j'ai bonne mémoire août 2020 on serait déjà loin on serait déjà loin nous avons fait des propositions il faut les réformes institutionnelles tout ça n'a pas des réformes institutionnelles c'est comme ça que ça marche ça marche toujours marcher comme ça bon c'est un des bouches ce sont des bouches mais c'est un des bouches il est pas assez ce que je dis pour que je dévoile on est pas mal C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça.